bonjour à tous je vous retrouve pour un nouvel épisode litté nature consacré aujourd'hui au récit d'une grande randonnée qui m'a particulièrement fait vibrer puisqu'il s'agit de la traversée des vosges l'ouvrage en question le voici il s'intitule fugue au coeur des vosges écrit par franck buchy est édité chez transboreal alors avant de rentrer dans le vif du sujet quelques mots concernant l'auteur franck buchy est né à strasbourg en 1972 et a grandi dans le piémont alsacien entre les vosges et le rhin issu d'une famille de gardes forestiers et d'agriculteurs il est depuis toujours très sensible à la nature et en est un fervent défenseur il se passionne très tôt pour la montagne par la découverte en famille des sentiers des alpes de la marche et l'attrait des sommets découvre l'escalade et l'alpinisme dès son adolescence puis c'est une attirance pour les grands voyages qui va naître il réalisera un premier voyage en mongolie puis ce sera l'ouzbékistan la mer d'aral les fiords de norvège en vélo et un tour d'islande en 2002 l'alsacien réalise un rêve en rejoignant moscou à vladivostok seul à bord du transsibérien il en tire une exposition photographique qui fait partie maintenant du fond de la médiathèque départementale du haut rhin titulaire d'un master en communication et informations franck buchy a travaillé dans la publicité puis l'éducation nationale avant de devenir journaliste en 1999 il est grand reporter au quotidien les dernières nouvelles d'alsace en charge de la politique régionale il est également l'auteur de quelques guides touristiques sur colma alors venons en maintenant à son récit je vous ai présenté ce livre comme le récit de la traversée des vosges mais je devrais plutôt dire une traversée des vosges car elle est bien singulière en effet franck buchy aurait pu choisir le célèbre itinéraire gr 533 et gr5 ou plus récent comme parcours le chemin des châteaux forts d'alsace mais pas du tout et pour vous expliquer ce choix rien de mieux que les mots de l'auteur chaque homme doit inventer son chemin disait jean paul sartre en amoureux des confins et de la frontière j'ai choisi de suivre la limite occidentale des départements du barin et du haut rhin celle qui dessine la ligne intérieure reliant l'alsace au reste du pays entre le palatina au nord et le jura suisse au sud ce sera ma ligne j'ignorais tout de son déroulé il suffisait de savoir qu'il y en avait un ce cheminement n'est décrit dans aucun topo guide de randonnée il n'est qu'une succession de pointillés sur les cartes d'état-major dans les circonvolutions oblige à des détours qui vous font parfois revenir à quelques centaines de mètres de vos pas précédents comme le fil d'une pièce de puzzle les frontières permettent de toucher du doigt les temps révolus c'est donc bien hors des sentiers battus qu'il trace sa route et que la fugue prend tout son sens c'est parce qu'il reste si peu de moi que j'entreprends ce cheminement sur une ligne à la fois imaginaire et arbitraire pour sentir mon corps exister travailler par plus puissant et plus anonyme que lui pour chercher quelques lieux sauvages dans la forêt quelques asiles où je puisse croire avoir pénétré le premier comme le dit si bien jean-jacques rousseau pour éprouver les marges et les lisières si fécondes en bordure d'une alsace tout entière frontière au coeur d'un massif vosgien contrasté et captivant contrasté et captivant c'est bien ce qui caractérise ce récit des forêts denses à la plaine du rhin en passant par les chaumes sommittales des crêtes vosgiennes la nature dévoile toute la palette de ses créations et si la marche permet d'aller les découvrir franck buchy nous invite aussi à savoir s'arrêter pour laisser place à la contemplation couché sur le dos la tête calée sur le sac et le regard aimanté par le ciel c'est la meilleure position pour contempler la nature bien meilleure que la marche bruyante et physique il faut s'arrêter s'abandonner pour réveiller le silence qui libère le chant des oiseaux le bruissement de la canopée les craquements des fûts des les essaims le renoncement accède à l'affût et à la contemplation dans la mémoire collective cette frontière rappelle l'horreur des conflits passés et bien entendu leur vestige jalonne ce parcours le plus symbolique étant la ligne frontière de 1870 matérialisée par plus de 4000 bornes encore bien présentes sur le terrain aujourd'hui et qui vont comme des pointillés marquer le déplacement de franck buchy sur une partie de son parcours mais on découvre surtout une terre vivante lieu de passage et de brassage où les hommes de toute époque ont laissé trace de leur vie de leur croyance de leur tradition entre petits villages isolés et grandes cités franck buchy nous livre ses rencontres pleines d'émotion on y découvre l'âme de ses terres et la résilience des hommes façonnés par l'histoire et les paysages d'une fugue ce voyage en devient initiatique et questionne sur notre perception de la frontière à une époque où la mondialisation s'impose est-ce une barrière archaïque ou le dernier rempart rassurant en tout cas ce voyage vous captivera à coup sûr et vous donnera je l'espère l'envie d'aventure pour cela je vous livre une dernière citation de l'auteur l'errance c'est la promesse du rêve la marche c'est la certitude de le toucher voilà j'espère que je vous aurais donné l'envie de lire cet ouvrage fugue au coeur des vosges de franck buchy en tout cas j'attends vos commentaires soit sur vos lectures préférées concernant la nature et la randonnée soit vos commentaires si vous avez déjà lu cet ouvrage ils sont les bienvenus et profiteront également à tout le monde en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur les chemins ou sur les lectures merci au revoir